Mon prochain invité, nous l'avons déjà reçu ici, mais dans le temps, il était maire de l'Île-aux-Grues. Frédéric Poulin, candidat Parti conservateur du Québec dans Côte-du-Sud, bonjour. Bonjour, bon matin. Comment allez-vous? Ça va super bien. Oui? Bien oui. On prend de grandes décisions? Ah, il y a certains moments dans la vie où est-ce qu'on est à croiser des chemins, puis on prend des décisions pour ce qu'on pense être le meilleur pour le futur? J'ai été surpris. Bien d'abord, c'est qu'il y a la machine à rumeurs qui était partie, et c'est José qui avait sorti en ondes que l'ex-maire de l'Île-aux-Grues, Frédéric Poulin, pouvait être tenté ou sollicité par le Parti conservateur du Québec. Et ce que moi, j'avais compris, et José aussi, c'est que non, il n'y avait pas d'ouverture pour un retour à la politique, cette fois-là provincial. Et là, on entend tout à coup que Frédéric Poulin se présente officiellement comme candidat du Parti conservateur du Québec dans le Côte-du-Sud. Qu'est-ce qui a fait le changement, Frédéric? Bien, la première fois que j'avais été approché, j'avais dit non. Puis un non que je croyais... OK, donc c'est vraiment officiel? Oui, j'avais vraiment dit non. OK. Par contre, la graine avait été implantée dans un terreau où est-ce qu'elle pouvait pousser. Donc je vais le dire comme ça. Puis ça m'avait pris presque un mois avant de réaliser que je ne réussissais pas à me débarrasser de cette idée-là. Donc j'avais re-communiqué avec l'organisation pour poser quelques questions. Et c'est suite à ça qu'il y a eu un repos qui a été organisé, dans lequel j'avais eu réponse à plusieurs de mes questions. Et j'avais demandé, suite à ce repos-là, d'avoir un délai suffisant pour être capable de réfléchir, d'en discuter avec mes enfants, d'être capable de prendre une décision éclairée, en toute connaissance de cause, mais aussi prendre le temps d'évaluer c'est quoi la vie de député, puis être certain que je serais capable de faire la job. Quand j'ai dit oui, j'avais ces certitudes-là. OK. Vous avez déjà, je ne sais pas si vous étiez caquiste, mais vous avez déjà travaillé pour Marie-Ève Proulx au début du tour de Mme Proulx. Qu'est-ce qui fait, parce que ça ne veut pas dire qu'on est pro du parti parce qu'on travaille pour le ou la députée, mais vous avez quitté Mme Proulx. Et est-ce que vous étiez caquiste ou est-ce que vous avez quitté le bateau caquiste pour des raisons qui vous ont amené au Parti conservateur? Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps pour vous amener aujourd'hui, maintenant, au Parti conservateur du Québec? Il faut savoir que j'avais été approché pour être le premier directeur de campagne de Marie-Ève à l'époque, ce que j'avais refusé aussi pendant un certain temps avant de dire oui. Évidemment, il y avait certaines divergences d'opinion sur certains points avec Marie-Ève qui faisaient en sorte que je me requestonnais beaucoup. Et quand il y a quelqu'un qui est arrivé pour prendre la place comme directeur, pas prendre la place, mais qui est arrivé comme directeur de campagne adjoint, j'ai dit à Marie-Ève de me remplacer. Et moi, je suis retourné dans mes terres. Ça, c'est pour la partie locale. Pour ce qui est de la partie au niveau de la CAQ comme telle, je me suis senti trahi au premier budget parce que le premier budget est un budget essentiellement vert et ce n'est pas ce qui nous avait été vendu en campagne électorale. Et moi, j'ai une très, très grande sensibilité pour être cohérent avec ce qu'on dit aux gens et ne pas les manipuler et faire exactement ce qu'on dit. Vous savez, des fois, on dit que les gens sont rendus cyniques face aux politiciens. Il y a des raisons qui expliquent cela. Et pour moi, ça, ça en était une qui était suffisante pour dire je ne suis plus d'accord. Vous êtes homme d'affaires? Oui. D'abord, vous avez été maire de l'île-aux-grues. De quelle année? 2009 à 2013. OK. Vous n'avez pas tenté de renouveler votre... J'avais renouvelé. Oui? C'est cinq ans, 2009 à 2013. Puis en 2013, la fromagerie avait besoin d'un président. Et j'ai quitté à ce moment-là la municipalité pour aller prendre la présidence de la fromagerie. Vous ne pouviez pas faire les deux? Oui, j'aurais pu. Par contre, je trouvais que c'était beaucoup de pouvoir pour une seule personne dans une petite municipalité comme celle de l'île-aux-grues. Il y avait des gens qui étaient capables de me remplacer à la municipalité. Les gens qui... Et la directrice générale était excellente. Elle était excellente jusqu'à la fin de son règne. Puis je trouvais que la fromagerie avait besoin de... Je trouvais que la fromagerie avait plus besoin de moi que la municipalité. Je vais le dire comme ça. Et puis j'ai remis ma démission pour vraiment... Puis en annonçant que j'allais prendre la présidence du conseil d'administration de la fromagerie. Vous êtes un homme d'affaires, on le sait. Bon, vous êtes agriculteur. Qu'est-ce qui va arriver si jamais vous êtes élu le 3 octobre prochain? Qu'est-ce qui arrive avec l'entreprise? Parce que l'île-aux-grues, on a besoin de nos agriculteurs, on le sait. Ah, tout à fait. Alors, vous êtes quand même un personnage, vous l'avez dit, là. Vous avez été très impliqué au niveau de la municipalité, également de la fromagerie. Et vous êtes entrepreneur. Vous êtes élu. Il arrive quoi? Bien, il arrive un peu... Parce que j'entends les gens de l'île-aux-grues, est-ce qu'on va le perdre? Non, non, pas du tout. Ça ne fait pas partie, mais pas du tout, du plan de match. Je suis très conscient de l'importance de mon entreprise sur l'île-aux-grues. Nous ne sommes plus que trois producteurs présentement. Et chaque entreprise compte, comme chaque entreprise du comté, évidemment. L'île-aux-grues, c'est un plus petit milieu. C'est un microcosme. Je me plains dire que ce qui arrive à l'île-aux-grues va arriver à l'extérieur de l'île dans 4-5 prochaines années. Mais la difficulté qu'on a, c'est celle-là. J'ai encore la passion de l'agriculture. C'est sûr qu'il y a des choses dans ma vie qui m'ont obligé à modifier la manière dont j'administrais mon entreprise. Il y a eu de la maladie. J'ai été obligé d'évoluer. Dans la face aux circonstances, je me suis nommé des gestionnaires de troupeaux. J'ai des gens qui sont capables de prendre soin de mon entreprise. On continue à travailler ensemble. On continue à travailler en équipe. Mais comme mon évolution m'a permis, j'ai fait confiance aux gens qui m'entourent. J'ai des équipes, j'ai des Gualté-Maltèques qui sont chez nous depuis 9 ans, qui avaient juste besoin de lui donner un petit peu d'espace. Ils l'ont pris admirablement bien. Je suis extrêmement confiant pour mon entreprise dans le futur. Vous avez dit maladie. Ce n'est pas vous qui avez été malade. C'est votre conjoint. Oui, c'est ça. OK. C'est important de le mentionner. Ce n'est pas vous qui avez été malade. Non, 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 non. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le Parti conservateur du Québec? Vous avez des idées? Vous avez des projets? Vous voulez vous investir pour le comté? Qu'est-ce qui vous a emmené à choisir le Parti conservateur du Québec? Essentiellement, le plus gros point, c'est que c'est un parti qui est orienté vers les gens. C'est un parti qui est orienté vers les familles. C'est un parti qui va faire en sorte qu'on va mettre... On va laisser l'argent dans les poches du monde pour qu'ils soient capables de choisir leurs services. Puis en même temps, c'est un parti qui permet une certaine concurrence aux bénéfices des citoyens. Puis moi, je crois en ça. Je crois que les gens ont besoin, à un moment donné, de sentir qu'ils font partie de l'équation, qu'ils ne sont pas constamment imposés au niveau des décisions et puis qu'ils sont libres un peu dans leur prise de décision, dans leurs environnements, dans leurs villages, dans leurs villes. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Puis c'est le Parti conservateur qui l'offre. Concrètement, pour notre Chénaux-en-Lôme, la Côte-du-Sud, vous voyez ça comment? Bien, il y a plusieurs... Justement, vous parlez du Parti pour le Québec, mais si on ramène ça chez nous, la Côte-du-Sud, c'est quoi vos idées? Parce que vous avez des idées à défendre, vous avez des projets à amener. Vous voyez ça comment, vous? Bien, il y a certains dossiers qui sont majeurs. Je pense que l'ITAC en est un. C'est des projets où on ne peut pas échapper. On a besoin de rétention de jeunes familles. On a besoin d'attirer des jeunes familles ici. Je pense qu'au niveau de la relève de nos entreprises, on a besoin d'entrepreneurs. Pour ça, il faut leur donner un milieu de vie stimulant, un milieu de vie qui va lui permettre non seulement de venir travailler ici, mais de demeurer ici. Je me souviens, à l'époque, un vieux sage disait travailler une place, c'est bien, mais y demeurer, c'est encore mieux parce que tout notre bénévolat, toutes nos dépenses de vie, toutes nos implications sont faites dans le milieu où on vit, pas dans le milieu où est-ce qu'on travaille. Pour notre développement, c'est important qu'on soit capable d'avoir une vision globale de notre comté et de s'assurer qu'on soit capable d'attirer ces gens-là chez nous pour y rester. Le complexe culturel sportif de santé durable vous l'avez entendu parler. Bon, sûr. Est-ce que ça fait partie, justement, de ce que vous parlez, de vous ramener des jeunes familles? Absolument. Est-ce que c'est un dossier particulièrement que vous voulez défendre? Absolument. De toute façon, ce dossier-là était dans mon discours d'inauguration, pas d'inauguration, de nomination. C'est un projet porteur. Et effectivement, tous les acteurs du milieu sont mobilisés. Je pense qu'il y a eu beaucoup de sommes d'argent qui ont été amassées. Le financement populaire, quand on s'est tourné vers la population, c'est très bien fait. Maintenant, ce qui reste, c'est vraiment la partie gouvernementale qui doit se mettre à jour puis de répondre aux besoins du milieu. Les sondages de la semaine passée, je ne peux pas passer à côté de vous parler des sondages. M. Legault, ou le parti de la CAQ qui sort à 46 %, après ça, c'est 18 % pour le Parti libéral et 14 % de mémoire pour le Parti conservateur du Québec qui a augmenté de 1 %, il faut le mentionner. possiblement que ça va être un parti dans l'opposition. Et on parle beaucoup de la région de Québec pour les gens qui pourraient être élus pour le Parti conservateur du Québec. Si vous êtes élu, vous risquez d'être fortement dans l'opposition. Est-ce que pour vous, d'être dans l'opposition, ça vous donne assez de force de défendre votre comté? Peu importe de quelle partie on est, quand on est élu, on représente tous les citoyens. Peu importe le parti ou le pouvoir. Le travail d'un député, c'est de représenter son milieu, c'est d'être le chef de file de son milieu au sein des institutions gouvernementales, au sein du Parlement ou au sein de l'équipe de députation qui auront des décisions puis des enveloppes budgétaires. Notre job, c'est justement de fédérer une décision, de rassembler une décision du milieu puis d'en être le porte-parole, d'agir à titre de leader là-dessus. Puis moi, c'est certain que pouvoir, pas pouvoir, vous savez, on va là pour gagner, les conservateurs vont là pour gagner, on ne va pas là pour faire l'opposition. Mais peu importe le résultat qu'il y aura à la fin, si moi je suis député, j'ai bien confiance de l'être député, mon travail va être d'être à l'écoute du milieu puis de défendre le point de vue des citoyens de Côte-du-Sud. – On l'a dit tout à l'heure, vous êtes un ex-maire. – Oui. – Comment vous voyez ça? C'est différent pour une campagne? Parce que là, on n'est pas officiellement encore en campagne. Les élections ne sont pas officiellement déclenchées, mais on le sait que c'est le 3 octobre. Alors là, vous êtes en campagne. Vous faites quoi? Bien là, je vous ai vu à l'événement de Bernard Généreux la semaine passée. Vous projetez quoi pour les prochaines semaines? Comment de rencontrer les gens? – On va rencontrer les gens, on va se présenter. On va présenter un peu aussi notre vision des choses. On va beaucoup écouter aussi. Parce que moi, je crois beaucoup qu'il y a plein de solutions dans nos problèmes qui existent déjà dans le milieu. Les gens en sont porteurs. Il faut juste se donner la chance d'être capable de les écouter puis d'être capable de se mettre en action. – Est-ce que ça vous stresse? – Non. – Non? – Bien, ça me stresse. Vous savez, il y a des choses que je ne fais pas régulièrement tous les jours que je suis en train d'apprendre à faire. Il faut le choix d'être. – C'est l'objectif de la question, oui. – Mais quand on est convaincu de ce qu'on fait, quand on pense, comme moi je pense, qu'on est à la bonne place au bon moment, au-delà du stress, il y a la détermination qui embarque. Il y a les gens qu'on regarde droit dans les yeux, qu'on lui donne notre parole et puis qu'on s'assure d'être cohérent puis qu'on va tenir notre parole jusqu'à la fin. Donc, oui, il y a un certain stress parce qu'il y a des fois, comme je vous dis, il y a des choses que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait qui me donnent un certain niveau de trac par moment, mais la détermination est plus forte. – Parce que maire de Lélogre, c'était votre territoire, c'était pas... C'était votre chez vous, mais là, la Côte-du-Suite est beaucoup plus grande. – Mais ça dommage chez nous quand même. – C'est un grand comté. – Oui, c'est un très grand comté, c'est un magnifique comté, mais ça dommage chez nous quand même. C'est-à-dire qu'on est l'élu qui a à représenter l'ensemble du comté avec ses différences locales, mais à la fin de la journée, pour un député, on est de Côte-du-Suite. – On voulait vous présenter à la population. – Oui. – Maintenant, on va se revoir prochainement lorsque les élections seront officiellement déclenchées pour connaître votre plateforme électorale. – Tout à fait. – Alors, on va vous souhaiter, parce qu'on n'est pas encore en campagne, mais une bonne pré-campagne. – Puis on va suivre avec intérêt ce que vous allez nous annoncer prochainement puis votre plateforme électorale. On va vous souhaiter bonne chance, Frédéric Poulin. – Bien, merci beaucoup. – OK, au plaisir. – Au revoir. – Frédéric Poulin, candidat dans Côte-du-Suite pour le Parti conservateur du Québec.